Le métabolisme du folate Le folate est un élément organique apporté par l'alimentation puisqu'il est considéré comme une vitamine. C'est une vitamine du groupe B. Sa caractéristique structurelle, comme vous le voyez, il y a un noyau qu'on appelle un noyau péridine et également une deuxième molécule qui s'appelle le para-amino-benzoï, l'acide para-amino-benzoï, qui est en bleu. C'est une molécule d'acide glutamique et un acide aminé. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle de l'acide folique, c'est celui-là. Donc, on a les composés, les dérivés ptéridines. Ptéridines parce que toutes les formes de l'acide folique, ou bien des folates, contiennent ce noyau. Ce noyau doit exister. Et en particulier, le noyau ptéridine. Donc, ptéridine, avec l'acide para-amino-benzoïque, ou avec l'acide glutamique. Il y a donc la caractéristique structurelle. Donc, cet acide folique, ou bien cette vitamine B9, est isolé pour la première fois en 1941 à partir des feuilles de pinage. Parfois, les pinages sont sales. Donc, bonjour. Donc, cette vitamine existe en grande quantité dans l'épinage. Donc, composée d'une base ptéridique, comme je viens de vous dire, d'une molécule d'acide para-amino-benzoïque et d'une chaîne plus ou moins longue formée d'une succession de molécules d'acide glutamique. Ça veut dire ici, l'acide glutamique n'a rien seul. Mais habituellement, il y a beaucoup de molécules d'acide glutamique. On dit qu'il est polyglutaminé. Polyglutaminé. Voilà. Donc, d'une chaîne plus ou moins longue formée d'une succession de molécules d'acide glutamique. Donc, le maximum, c'est huit molécules d'acide glutamique. On peut trouver quatre, cinq, donc jusqu'à huit. Voilà, si vous voulez, donc, cette structure, comment l'acide glutamique, c'est celui-là. Voilà. L'acide glutamique. Donc, on peut avoir plusieurs. N ici. N fois. Donc, c'est la chaîne polyglutamique, ici. On a pourchatel sept, mais on peut arriver jusqu'à huit. C'est donc... Donc, on les appelle aussi, donc, des ptéroïles glutamiques. Ptéroïdes, des composés ptéroïles glutamiques. Puisqu'il y a ce noyau qu'on appelle acide ptéroïque. Acide ptéroïque convient. Retenez également que les formes biologiquement actives sont des formes réduites. Des formes réduites. Et surtout, donc, la réduction intéresse cette partie-là. Il va y avoir une réduction. Donc, si on étudie la fonction de cette structure organique et sa fonction biochimique, on constate que c'est un cofacteur. C'est une vitamine, donc c'est un cofacteur. Il y a un coenzyme qui est accepteur et transporteur des unités monocarbonées. Des unités monocarbonées. Alors, le rôle de cet élément, c'est de prendre une unité monocarbonée, enfin un carbone basque, et de le fixer. Ensuite, de le transférer sur une deuxième véhicule. C'est ça son rôle. Donc, c'est la fixation et le transfert des radicaux monocarbonés. ou bien des unités monocarbonées. Donc, libérés, donc c'est, sur les atomes d'azote, donc numérotés 5 et 10, si vous voulez. Donc là, voilà, 5 et 10. Aroma, voilà. L'azote 5 et l'azote 10. Aroma, les deux qui sont capables de fixer des unités monocarbonées. Le 5 et le 10. Aroma azote. L'origine, donc l'acide folique. Il y a double origine. Origine végétale et origine animale aussi. Le foie est riche en acide folique. Mais regardez que les légumes verts. Donc, comme l'épinard qui m'a salaté, donc cru. Lévure de bière aussi. Chocolat contient aussi. Et les fruits secs. Les fruits secs. Notre besoin quotidien, c'est aux alentours de 200 microgrammes. Aux alentours de 200 microgrammes. Notre apport habituel chez un sujet normal, c'est aux alentours de 500 à 1000 microgrammes. On a 0,5 à 1 milligrammes. C'est-à-dire 500 à 1000 microgrammes. On a acheté 200. Donc, vous voyez que l'apport est largement suffisant pour avoir la quantité nécessaire. Dans notre organisme, on a une réserve qui n'est pas très importante. Donc, c'est à 12 milligrammes de réserve. C'est-à-dire, nous avons 7000 microgrammes. On a acheté 200. 200. On a acheté 200. Donc, 100 apports d'acide folique. Donc, le stock va s'épuiser facilement. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? 4 mois. Donc, il peut donc 4 mois. Alors que nous allons voir pour la vitamine B12, le stock, il est très très important. Donc, ça peut rester jusqu'à 4 ans. D'accord ? Donc, pertes quotidiennes, on perd 10 microgrammes et qui sont éliminées surtout dans les urines. Dans les urines, en cas de carence, le stock s'épuise au bout de 4 mois environ. Eh bien, le métabolisme, le métabolisme. Et on commence toujours par l'absorption. L'absorption intestinale, bien sûr. Donc, les folates, comme je viens de le dire dans la structure, sont des composés polyglutamiques. Donc, il y a plusieurs molécules d'acide glutamique qui sont fixées au noyau. Donc, ptéridine et le para-aminobersol. Donc, c'est la forme naturellement présente dans les aliments. Dans les aliments, l'acide folique ou l'hélépholate se présente sous forme de composés polyglutamiques. Composés polyglutamiques. Donc, la première étape pour métaboliser ces éléments dans le tube digestif, c'est d'hydrolyser les formes polyglutamiques en forme monoglutamique. Donc, au niveau de l'entérocyte, on va trouver la forme monoglutamique. Donc, une hydrolyse préalable est nécessaire. Lorsque je dis hydrolyse, qu'est-ce qu'on va hydrolyser ? Les lisons peptidiques entre les éléments glutamiques. C'est une hydrolyse. Deux types d'éléments, bien d'enzymes, qu'on appelle des conjugases. Deux types d'enzymes digestifs, bien sûr. Deux types d'enzymes digestifs appelés conjugases. La première, elle est pancréatique. La première est pancréatique qui s'appelle gamma-glutamylhydrolase. Gamma-glutamylhydrolase. Donc, c'est une hydrolyse. Elle va couper la lison qui existe entre les différents molécules d'acides glutamiques. Gamma-glutamylhydrolase. Ce sont des enzymes pancréatiques. La deuxième, elle est un glutamate carboxypeptidase type 4. Glutamate. C'est l'acide glutamine. Carboxypeptidase. Carboxypeptidase 4. Ou une moujouda. Bordure en brosse au niveau du jejunum. Bordure en brosse, là c'est au niveau des, c'est vilosité, là. Bordure en brosse au niveau de l'épithélium du jejunum. Donc, ça c'est la première étape. On a la première étape. Transformer les polyglutamates en monoglutamates. Par l'intermédiaire de ces enzymes. L'un de la pancréatique et l'autre de la bordure en brosse. Voilà. Maintenant, l'absorption. Une fois, on a obtenu le monoglutamate. Donc, le folate monoglutamate. L'absorption se produit dans le jejunum. Ce qui me fait dans le diodonome, c'est dans le jejunum. Est-ce que c'est une diffusion passible ? Non, il y en a deux processus distincts. L'un actif, c'est-à-dire, ça consomme de l'énergie. Et c'est un processus qui est saturable. Pour le saturable, il y a un transporteur. L'un actif, saturable, et se fait à un pH acide. Et se fait à un pH acide. Et l'autre, se fait par diffusion passive. Ça ne nécessite pas de transporteur. Et l'autre, par diffusion passive. Mais cette diffusion passive ne peut avoir lieu que lorsque la concentration de l'acide folique est élevée. Donc, lorsque la concentration de l'acide folique dans l'incestin est importante. Donc, une œuvre devient supérieure à 10 pour dire 10 microgrammes. Avant d'être libérée dans la veine porte, les folates monoglutamiques sont réduits. Donc là, vous avez des éléments qui sont monoglutamiques et qui ne sont pas réduits. Lorsqu'il entre dans la cellule, l'entérocyte, il doit subir une réduction. L'enzyme qui catalyse cette réduction est la dihydrofolate réductase. L'enzyme est la dihydrofolate réductase, qui se transforme bien sûr en tétrahydrofolate. C'est-à-dire qu'il y a 4 hydrogènes, c'est-à-dire qu'on a fixé 2 hydrogènes supplémentaires. L'enzyme qui catalyse cette réduction est la dihydrofolate réductase. Ou THF, c'est-à-dire qu'il y a 4 hydrogènes, ou dihydrofolate réductase. Une deuxième modification dans l'entérocyte, c'est une méthylation. C'est une méthylation. Qu'est-ce qu'on fixe ? CH3. Un élément monocarboné, est-ce pour CH3 ? Un élément monocarboné, c'est le CH3. Au niveau de quel azote ? Au niveau de l'azote numéro 5. On fixe donc un radical méthyl au niveau de l'azote numéro 5. Donc là, c'est la réaction la plus fréquente. La plus fréquente, c'est de fixer un méthyl au niveau de l'azote numéro 5. Pour avoir, quel est le composé qu'on obtient ? Le 5-méthyl-tétrahydrofolate. 5-méthyl-tétrahydrofolate. Donc, première réaction, c'est une réduction. Transformer le dihydrofolate en tétrahydrofolate. Deuxième réaction. On fixe le méthyl en position 5 pour avoir le 5-méthyl-tétrahydrofolate. 5-méthyl-tétrahydrofolate. D'autres réactions qui ne sont pas des réactions principales. Des réactions secondaires peuvent avoir deux. C'est la fixation d'un radical formile. C-H-O. C-H-O. C'est un radical formile. Mais c'est toujours un radical monocarboné. C-H-O. Donc, une formulation est possible également. Une formulation est possible également. C'est-à-dire, en fait, c'est un radical formile. C-H-O. Voilà donc ce qui se passe dans l'entérocyte. Donc, ces folates vont par la suite traverser la membrane de l'entérocyte et regagner la circulation. Je suis dans le plasma. Sous quelle forme ? Donc, c'est sous forme de ce 5-méthyl-tétrahydrofolate et qui est toujours monoglutamique. Dime, il y a un seul radical glutamique. Donc, ça représente la forme plasmatique circulante. C'est la forme plasmatique circulante. Comment ils sont transportés dans le plasma ? Regardez bien. Les protéines sont transportés liés soit à l'albumine, soit à l'albumine, ou bien à une autre protéine qui a plus d'affinité, une autre protéine qui a plus d'affinité, qu'on appelle la FBP. FBP, c'est-à-dire folate binding protéine. Voilà donc les folates dans le plasma. Transport lié soit à l'albumine, soit au folate binding protéine. Donc, si on imagine à quoi sert le folate, vous allez me dire que c'est essentiellement pour la fabrication des globules rouges. C'est-à-dire dans l'érythropoïèse. Mais en réalité, il sert à autre chose. Regardez bien que seulement, jusqu'à 1% de majeche, 0,25% des folates plasmatiques sont destinés à la monosource. Pour vous dire que l'on, d'autres. Donc, actions métaboliques et d'autres tissus dans les cellules de l'organisme. Ce qui reste, donc c'est-à-dire, comme vous le voyez, 98,5% sont captés par les glycères. Toujours, la forme qui traverse la membrane, elle est monoglutanique. Dans les cellules utilisatrices, la traversée de la membrane cellulaire se fait sous forme monoglutanique. C'est la forme monoglutanique. Donc, cette traversée est réalisée aussi grâce à un transporteur. Grâce à un transporteur. Je ne sais pas. RFC Reduced Folate Carrier. C'est-à-dire, le folate qui est réduit et qui va te transporter par ce transporteur. D'accord ? Donc, c'est un transport qu'on appelle un transport facilité. C'est-à-dire, par l'intermédiaire d'un transporteur. Il ne consomme pas de l'énergie. Donc, ce n'est pas un transport actif. Mais, c'est un transport facilité. Et c'est le transporteur qui facilite l'entrée de cet élément. Et donc, ce transport peut être dans les deux sens. Donc, récepteurs des folates, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont permettre l'entrée du folate dans la cellule par endocytose. Donc, il va y avoir une invagination de la membrane. Et donc, entrée par endocytose ou l'endocytose. Le folate est essentiellement. C'est surtout le foie qui est le plus grand consommateur de folate. Ou le foie. Si on vous pose une question. Par exemple. Parmi les tissus suivants. Les tissus suivants. Donc, quel est le plus consommateur de folate ? Le foie, la moelle osseuse et ainsi de suite. Donc là, la question va être le foie. Majoritairement dans le foie et les globules rouges. Regardez bien qu'on trouve aussi dans les globules rouges, donc, les folates. Dans le foie, donc, les globules rouges, on trouve aussi les folates. Sous leur forme polyglutamate. Dans la cellule, ils vont donc se transformer en folate polyglutamate. On va fixer de nouveau le polyglutamate. Parce que la forme biologiquement active, c'est la forme réduite d'une part. Et en même temps, il y a plusieurs molécules d'acide glutamique. Le monoglutamate n'est pas fonctionnel. C'est une forme de transport, le monoglutamate. Mais lorsqu'il devient polyglutamate, ça devient fonctionnel d'une part. Mais il faut le réduire avant. Il faut qu'il soit réduit. ? Sous-titrage Société Radio-Canada